Je vais vous parler de la Lituanie par exemple, mais ça va être compliqué parce que je ne sais pas, on m'a mis quelque chose, je n'arrive même pas à lire. Je voulais vous lire un peu quelques infos. Qu'est-ce que j'ai comme info à vous donner ? En fait, le problème, c'est que j'ai pas mal de sujets, mais qui nécessitent des vidéos et je ne peux pas vous passer les vidéos. La seule chose dont je peux vous parler, c'est que Victor Orban va demander un référendum pour rejeter le plan européen d'accueil des migrants. Figurez-vous qu'il assimile les migrants à des terroristes, et donc forcément, il n'a pas envie d'accueillir des terroristes dans son pays. Moi, je dis que c'est logique, c'est quelqu'un de censé, Victor Orban. Donc, vous êtes au courant, sans doute, que la motion de censure qui a été déposée hier n'a pas été... Non, que le 49-3 qui a été déposé hier n'a pas eu de motion de censure pour aller contre. Donc, du coup, la loi va repartir au Sénat, et ensuite, il va y avoir une commission mixte paritaire, et finalement, ça va être la loi dans la version de l'Assemblée nationale qui va être votée. C'est des choses qui pourraient être faites avant la fin de la session parlementaire, c'est-à-dire qu'avant la fin du mois de juillet, la loi pourrait être définitivement adoptée par l'Assemblée nationale. Mais par contre, il faut quand même que ce soit le président de la République qui valide la loi, et donc c'est ça qui va décider de la suite des événements. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore totalement terminé. J'ai entendu des gens qui disent, ouais, ça y est, la loi a été votée, a été imposée, on ne peut plus rien faire. Ce n'est pas exactement ça. Il reste encore pas mal de batailles, et ça continue encore. Il y a eu Martinez aussi aujourd'hui, Philippe Martinez, qui a fait une conférence de presse au gymnase Jappy. Et pendant cette conférence de presse, il a rappelé que tant que la loi n'est pas votée, et quand bien même elle serait votée, ce qui se passera, c'est que le président peut aussi ne pas signer le décret. Donc, la lutte continue. L'été, il y aura plein d'actions. Donc, voilà, ce n'est pas fini. Vous êtes peut-être au courant que certains parlementaires ont proposé de maintenir à 25% le taux de majoration des heures supplémentaires. Donc, c'était 120 députés qui ont fait ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire ? Et oui, et donc, juste pour vous faire un petit clin d'œil, en Lituanie, il y a, suite à une loi de travail qui a été mise en place, il y a une occupation de la place. Donc, le président de la Lituanie, qui est une femme, est pour cette occupation. Elle est contre la loi. Mais par contre, le parlement qui a imposé cette loi, elle n'est pas du tout pour. Pardon. Et donc là, il y a une nuit debout en Lituanie en ce moment. Voilà, donc j'ai fait vaguement le tour, vite fait, un peu tout. Attendez, excusez-moi. C'est qui qui fait ça ? Voilà, donc ça, c'est… Voilà, pardon, excusez-moi. Il y avait un bruit un peu strident qui me percutait dans les oreilles. Donc, j'ai essayé, ça me gênait. Mais voilà, donc Marseille vit l'archi-démocratique puisqu'elle a construit une petite cité. Et puis, même virée par les policiers, ils sont revenus et continuent un programme d'occupation de la place avec des âgés, etc. Enfin, voilà, à la nuit debout. Voilà, on avait quelques vidéos, quelques photos pour montrer la criminalisation des manifestants. Hier, de 17h à 23h, les manifestants ont été bloqués sur la place. Et donc, en fait, ils étaient bloqués systématiquement. Les manifestants sont traités, en fait, comme des criminels. Et ça, c'est quand même assez incroyable et inconcevable d'une démocratie telle que la nôtre. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je vous demande des petites contributions à tvdebout.gmail.com. N'oubliez pas de vous informer ailleurs. À Gazette Debout, il y a plein de sujets vachement intéressants sur lesquels vous pouvez nous rejoindre. Donc, sur Facebook et Twitter avec Nuit Debout aussi. Il y a Stream Debout, il y a Nuit Debout. Il y a les Mumbles de Nuit Debout qui sont toujours là et qui sont vachement bien. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les Mumbles de Nuit Debout. Ensuite, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Voilà. Et donc, je refais la proposition d'avoir des JT à travers la France. Donc, il y a eu pas mal de soutien, pas mal de gens qui m'ont dit que c'était une très bonne idée, etc. Mais par contre, il faut des gens pour le faire. Et donc, moi, je suis prêt à former les gens à faire des JT dans leur ville. Et on peut en discuter, voilà. Donc, ben voilà, on continue. On ne lâche rien, les gars. Et je vous embrasse bien, bien fort. Et on se revoit, donc. Merci.